Comme les autres, haut comme trois pommes à genoux, ils ont enflammé la pelouse du Parc des Princes hier soir. C'est vrai qu'on parle souvent de la mi-temps du Super Bowl et moi je vous parle de la mi-temps de pêche des Reims parce qu'hier vous n'étiez pas près, des gamins, une troupe de gamins avec des anoraks, avec une pêche pas possible, débarqués sur la pelouse, ils ont débarqué sur la pelouse pour danser. Les voilà, les Ghetto Kids, ils sont Ougandais, ce sont des enfants des rues, des enfants d'orphelinat d'Ouganda. Ils ont eu la chance de danser sur la pelouse, vous le voyez, mais de rencontrer aussi les joueurs du PSG, rêver de rencontrer évidemment Messi, Bappé, Neymar, c'est la triplette magique, c'est chose faite. Mais comment ils sont arrivés là ? A la base, ce sont des fans de foot et des fans de danse parce que ce qui est jouer au foot et danser, c'est ce qu'on fait dans les bidonvilles en Ouganda, c'est la seule chose danser qui leur permet de gagner de l'argent dans les rues. Il y a un homme, Daouda Kavouma, qui lui-même était orphelin très tôt et qui a appris à danser encore plus à ses enfants et qui est allé les chercher dans les bidonvilles pour les aider. Et cette vidéo que vous voyez, c'est le point de départ de leur succès. Aujourd'hui, ils ont des fans dans le monde entier. Ils sont suivis par près de 3,5 millions de personnes sur Instagram. Leurs vidéos où ils dansent sont des centaines de milliers de vues et des milliers de commentaires. Alors le 6 juin dernier, ils ont passé un appel au Qatar pour venir voir les matchs de la Coupe du Monde. Une banderole, pas plus, quelques pas de danse, deux dribbles. Et les voilà au Qatar. Et figurez-vous qu'ils ont même dansé devant le président de la FIFA. Alors 8 mois après, les voilà à Paris, réalisés encore un rêve. On n'a pas beaucoup d'occasion, évidemment, on est allé les voir, on est allé les rencontrer. Premier constat, ça caille à Paris. Ça, c'était quand même très fort chez eux. Mais quand même, ils n'auraient jamais imaginé un jour faire un si long voyage grâce à la danse. Écoutez-les au micro de Candice Maut. On poste nos vidéos pour montrer que tout est possible, même quand on vient de la rue. Je n'imaginais pas un jour que je viendrai à Paris, que je rencontrerai le PSG. C'est grâce à Dieu que je suis ici. Alors ils n'ont pas fait que nous parler, figurez-vous. On a eu droit à une Corée. Rêve pour nous. On a du boulot. C'est mieux que sur la pelouse du PSG. Tout à fait. C'était plus impressionnant pour eux, quand même, sur la pelouse du PSG. Ils sont petits. La suite, c'est quoi ? L'argent qu'ils récoltent, c'est pour agrandir les locaux. Parce qu'évidemment, ils reçoivent de plus en plus d'orphelins. C'est une association quand même à but non lucratif, il faut le dire. On peut les aider, on peut les soutenir. Et l'important aussi, ça n'a pas de prix. Ils ont de l'espoir, ces mômes. Ils veulent devenir médecins, ils veulent devenir footballeurs, ils veulent devenir avocats, ils veulent devenir managers. Ils ont plein de rêves. Ce n'est pas parce que c'est des gamins des rues. Aujourd'hui, ils ont des étoiles dans les yeux et plein de rêves. Ils ont pu rencontrer les joueurs ou pas ? Ils ont pu les rencontrer.